... du système de la ville connectée. Nous avons demandé à parler à un ingénieur des services techniques de la ville. C'est le maire, Christian Estrosi, qui a tenu à nous répondre. Vous avez détecté déjà des tentatives d'intrusion, ça vous est déjà arrivé depuis que vous avez installé ce dispositif ? Non, je n'en ai jamais relevé depuis que nous avons ce dispositif. Et bien évidemment, si nous avions trouvé la moindre fragilité, mais l'expérience nous a démontré, parce que nous avons fait des tests, que là où jusqu'à présent, toute ville de France pourrait se retrouver très facilement dans le noir, très facilement, désormais, au contraire, nous serons beaucoup plus sécurisés que nous ne l'étions par le passé. Je voulais vous montrer juste quelque chose. Moi, j'ai posé la question à un expert informatique. J'ai eu moins de regarder un petit peu le système, comme c'était fait. Il a regardé... Ici, on retrouve la plate d'immatriculation du WQ, la date de fin de validité du ticket de papier. En moins d'une demi-heure avec une connexion Internet, quelqu'un que je ne connais pas peut potentiellement faire payer son stationnement par ma carte bancaire, par votre carte bancaire, par la carte bancaire de n'importe qui. Ah non, parce que si j'ai ma carte bancaire avec moi, personne ne l'utilisera à ma place. C'est ce qu'il a fait, il lui a fallu moins d'une demi-heure et juste une connexion Wi-Fi. Et sur le boulevard... D'accord, bon ben écoutez, je vous remercie, je vous propose qu'on se revoie avec la personne. Oui, mais sur le boulevard, les lampadaires, mieux en regardant...